Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de la filière légère en Afrique, des problèmes que l'on rencontre et des solutions qu'on pourrait adopter. J'espère que cette vidéo te donnera des idées de business afin de participer justement à la résolution des mots de cette filière. Vitalé, Ardo, Gloria, Nido, Dano, ces produits vous les connaissez. Ils sont vendus au Sénégal et sont rentrés dans nos habitudes alimentaires. Ils accompagnent nos fameux tchakris, lard, fondé et nos petits déjeuners bien trop sucrés. Ils sont devenus de plus en plus prisés par les populations locales. Ces produits sont vendus par des multinationales laitières européennes présentes en Afrique de l'Ouest. Si ces produits sont si bien accueillis par la population, c'est qu'il y a un manque de transparence entre la composition de ces produits et leurs étiquettes. Une population mal informée qui consomme des produits dangereux pour sa santé, nocif pour l'environnement et qui tue l'économie locale. L'analyse de cette filière a révélé deux problématiques. D'une part, la production laitière en Afrique est très faible face à une demande en forte croissance. Les chiffres sont très alarmants et inquiétants. L'Afrique de l'Ouest, à elle seule, importe plus de 2 millions de tonnes de lait par an pour une dépense astronomique annuelle de près de 400 milliards de francs CEPA. Au niveau mondial, près de 660 millions de tonnes de lait sont produites, avec l'Union européenne qui se hisse au premier rang, suivie des États-Unis, de l'Inde et l'Afrique en dernière position avec une production de 6%. La deuxième problématique est que face à cette production insuffisante de l'Afrique, l'Europe, elle, a un excédent de production. Alors qu'est-ce que les industries et les tierces européennes vont faire de ces excédents de production ? L'Europe produit beaucoup trop de lait par rapport à la demande. Résultat, le prix du litre baisse, tout comme le revenu des éleveurs européens contraints de vendre leur lait aux industriels à des prix planchers. Dans le même temps, la demande mondiale de beurre a fortement augmenté et son prix a flambé. Les industriels ont saisi l'aubaine, ils extraient la matière grasse du lait pour en faire du beurre, qu'ils revendent au prix fort et se retrouvent avec de grandes quantités de lait écrémé transformé en poudre pour être stocké. Mais comment les couler ? Pour remplacer la graisse animale, cette poudre est ré-engraissée à l'huile de palme, une huile 12 fois moins chère que le beurre. Petit détail, sa production provoque une déforestation massive. Ce faux lait est ensuite exporté en Afrique de l'Ouest, où il est vendu jusqu'à 30% moins cher. Cette attitude opportuniste des industries européennes a des conséquences sur la filière laitière en Afrique. Une concurrence féroce au niveau des tarifs qui tue le pastoralisme. En effet, le lit du lait est vendu à 650 francs à Ouagadougou, contre 250 francs pour le lait en poudre importée. En dehors de la concurrence, un problème de qualité se pose, puisqu'il s'agit de poudre écrémée et re-engraissée à l'huile de palme. Une étude menée par le professeur Ivan Larondel et son équipe révèle que la méthode d'hydrogénation utilisée pour durcir les huiles végétales peut être nocive pour la santé. La présence d'acides gras trans dans les produits laitiers, ré-engencives au MGV, augmente considérablement le risque de maladies cardiaques. La consommation de ces produits n'est pas recommandée. D'ailleurs, les taux décédés en matière grasse totale est entre 7 et 8%, nettement supérieurs aux limites légales que l'Union européenne a décidé d'imposer sur son propre territoire, qui est de 2%. De plus, le marketing de ces produits réussit bien au Sénégal. Produits vendus comme bons pour le développement et la croissance des enfants, tout en répondant aux besoins spécifiques des adultes qui enrichissent en vitamines A et D. Ces vitamines sont liposolubles et se trouvent dans la graisse animale initialement contenue dans le lait cru. Le lait crémé n'en contient plus, ou peu, car cette graisse a été retirée. De plus, les procédés de fabrication de ces produits ont un impact environnemental, sans parler de la déforestation causée par l'exploitation de l'huile de palme. L'Afrique fait face ainsi à deux problématiques. Le déficit de production face à l'augmentation de la population et l'urbanisation, et les importations européennes qui profitent de cette situation. Pour faire simple, l'élevage mérite beaucoup plus d'investissement, pour qu'on puisse enfin réduire les importations de lait en potre. La filière a besoin d'être redynamisée, premièrement en investissant sur la promotion des cultures fourragères, notamment l'herbe d'éléphant, le niais béforagé, etc. pour pouvoir nourrir nos vaches. Deuxièmement, en améliorant le potentiel génétique des races locales, pour pouvoir aboutir à des races qui sont beaucoup plus performantes. Troisièmement, il faut que l'État augmente les taxes sur le lait importé, et diminue les taxes sur la transformation du lait cru local. Et dernièrement, il faut augmenter les collectes du lait local. Cette collecte qui est actuellement qu'à 2% de notre production. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. J'espère aussi qu'elle t'aura donné des idées de business, parce qu'à partir de chaque problème, peut émaner des idées de business comme solution face à ces problèmes. Si cette vidéo t'a plu, like, commente, partage, et surtout, abonne-toi à la chaîne. On se dit à très vite, et d'ici là, prends bien soin de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada